On se retrouve aujourd'hui sur Superliminal. C'est un jeu de puzzle sorti en 2019 qui plonge le joueur dans des niveaux animés par des illusions et mécaniques optiques. On va découvrir ensemble la run de l'américain Ducky Cabbage qui termine le jeu en 21 minutes et 19 secondes. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, je vous donne le lien en description. Et maintenant, j'attends toute votre attention oculaire car la run va commencer. Et bien si on est chaud, je crois qu'on va pouvoir commencer dès maintenant. C'est parti. Alors nous sommes sur Superliminal. Alors le tout début du gameplay, vous allez voir, on va porter des objets. Et ces objets vont conserver leur taille par rapport à la perspective que l'on va avoir d'eux. Là en l'occurrence, par exemple, il prend un bloc, il le pose juste devant lui. En fait, la taille qu'il a par rapport à notre angle de vue va être conservée. Et donc l'objectif de tout le speedrun... Bon, toute la première partie du speedrun, ça va être ça, ça va être jouer avec les objets et les placer. Et d'avoir la bonne taille des objets pour pouvoir continuer au plus vite. Et vous allez voir, il va essayer de ne jamais, jamais, jamais s'arrêter. Garder une fluidité totale. Des fois se retourner, donc partir en marche arrière pour pouvoir récupérer les objets. Là, il prend une pièce qu'il place sur un petit bouton en faisant un petit gauche-droite. Le tout en essayant de ne pas s'arrêter. Mais Luc, il fait le tour de la map. Et il a grandit un fromage pour pouvoir faire une rampe pour arriver jusqu'en haut. Il a agrandi le fromage de la taille le plus vite possible pour pouvoir atteindre cette hauteur. Là, il place une petite planche de bois sur le côté en l'ayant tourné juste avant de la positionner. Ça demande une précision extrême, surtout là, il faut réduire le cube. Puis sauter pour le placer à travers la fenêtre et activer un autre bouton. Ensuite, donc, un bouton qui est activé en lançant le cube derrière la porte. Il a dû s'y reprendre, enfin, à deux fois, il a dû... Le cube, il peut bouger un petit peu quand il atterrit. Donc, il a dû bien précisément le repositionner. Alors, ce niveau-là, il va devoir agrandir ce panneau. Et le placer pile-poil ici. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le panneau, il le place devant lui et il s'en approche. Le fait de s'approcher du panneau, ça va le grossir visuellement. Du coup, quand il reprend, il va essayer de le prendre de plus en plus proche pour pouvoir l'enlever. Alors, la petite strat, c'est qu'on appuie sur le bouton, ça commence à casser un peu les murs. Et donc, du coup, il suffit de foncer dans le mur pour pouvoir pousser la porte. Et ensuite, arriver en dehors. Alors, je crois que c'est le premier niveau dans lequel on est en dehors des jeux, entre guillemets. Et le premier niveau est terminé. Celui-ci s'appelait Induction. Et donc, en soi, il permet d'illustrer un petit peu la première mécanique du jeu. Mais vous allez voir, les mécaniques vont évoluer au fur et à mesure. On arrive déjà au chapitre 2. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Au niveau 2, au chapitre niveau, comme vous voulez. Et celui-ci s'appelle Optical. Donc, ça va être des illusions d'optique, essentiellement. Alors, au tout début, on aura quelques zones. Là, il y a plein de trucs à visiter ici. Mais lui, il ne le fait pas. Il va au plus vite. Il décale la porte pour pouvoir passer. Là, pareil, on pourrait croire qu'il faut aller tout droit. Mais non, c'est une illusion d'optique. Là, encore une illusion d'optique. Mais là, on tourne simplement à droite. Et on va devoir sortir de cette zone. Donc, il va prendre ce bloc. Il va l'agrandir. Et il va lui mettre sur le côté pour pouvoir faire une rampe. Il ne s'est pas arrêté une seule fois. Notez-le. C'est bien à noter. C'est ça qu'il faut voir essentiellement dans ce speedrun. C'est qu'il ne s'arrête pas. Donc, il prend la porte de droite. Il va devoir faire pop un cube. Attention, il va faire demi-tour. Un cube va pop. Il le récupère. Donc, c'est parce qu'en fait, il a un angle de vue qui permet d'afficher le cube. Ça fait partie de l'énigme du jeu. Et là, ce cube, il va l'emmener. Il va le faire... Il va le trimballer jusqu'à ici. Alors là, il fait une petite technique qui s'appelle le jump resize. En gros, il monte sur le cube. Il saute. Et pendant qu'il saute, il prend le cube. Et jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de son seau. Et il repose le cube après. Ça le permet de grossir alors qu'il est déjà sur le cube. Ça lui permet de prendre plus de hauteur. Là, il a utilisé la petite planche qui était là pour juste skipper un tout petit peu l'escalier en utilisant cette rampe. Alors là, il va devoir enlever la grosse pièce qui va bloquer le passage. Donc, il place le cube. Vous avez vu les sauts qu'on est capable de faire dans ce jeu. On a l'impression que jamais on n'arrivera à cette hauteur. Mais si le jeu nous permet de sauter très très haut. Et c'est en restant appuyé sur la barre espace. Enfin, si on saute pas longtemps, il saute moins haut. Si on saute longtemps, il saute plus haut. Et c'est ça qu'il exploite pour aller au plus vite. Ça va très très vite. Il y a beaucoup de choses qui se font. Vous allez voir dans le jeu, il y a plusieurs moments où il y aura des longs couloirs. Et d'autres moments où il va faire énormément d'actions très très vite. Et c'est pour ça que je vais essayer de pouvoir tout vous expliquer. Alors, il faut décrocher la lune. Ramener la lune au plus proche. Il a récupéré une porte sur la lune. Cette porte-là, il l'a fait apparaître ici. Alors, il faut savoir que la porte, elle peut grandir ou rétrécir. Et en fait, cette porte est une pièce en tant que telle. Et donc, il a essayé de faire la pièce la plus petite possible. Dans laquelle il pouvait quand même rentrer dedans. Pour pouvoir avoir un couloir le plus petit à traverser. Et arriver jusqu'à l'ascenseur. On arrive déjà au niveau 3. Ça va très 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 vite. Le niveau 3 intitulé cubisme. Là, on fait à peu près le même parcours que d'habitude. Enfin, plus ou moins, on traverse les bureaux. Et dès qu'on tourne à gauche, c'est à partir de là où le niveau va changer. Attention, il va apparaître. Le niveau au cubisme est là. Donc, attention au cube. Alors, il y a beaucoup d'historiques dans ce jeu. Il y a plein d'historiques, plein d'humour également. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment brainfuck. Et vous n'allez pas trop vous spoil en regardant ce speedrun. Parce que vous allez complètement oublier tout ce qu'il a fait. Il va tellement vite que ça va beaucoup trop vite. Alors, il place les cubes sans s'arrêter là encore. Et il les place à une certaine taille pour pouvoir traverser sans problème. Il ouvre la porte. Il enlève la grille ici. Il a enlevé vers le haut la grille. Il aurait pu l'enlever vers la droite. Mais le fait de l'enlever vers le haut, ça optimise sa trajectoire pour aller toujours tout droit. Son objectif est d'aller le plus tout droit possible. Alors là, il a grandi le cube. Vous avez vu, il a utilisé le mur de droite parce que le mur de droite est plus proche de lui. Donc, le cube devient plus gros. Il peut le positionner. Il a un cube plus gros. Alors que ça, ça va être du redimensionnement extrêmement rapide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça va vite. Là, il doit décaler le cube. Là, niveau difficulté, il n'y a pas grand chose. C'est la mécanique de base de ce niveau. Lui, il connaît exactement où se placer dans chacun de ces niveaux. Là, vous allez voir, c'est intéressant. Il utilise la plaque pour pouvoir grimper ici. Il y a plusieurs strates ici parce que des fois, la plaque, elle peut tomber si on est mal orienté. Là, en l'occurrence, ça s'est bien passé. Il a explosé le cube pour le redimensionner. Il a refait aussi un jump resize pour pouvoir monter jusqu'ici. Et voilà la chute dans l'ascenseur. Là, il part en marche arrière. Il passe à la porte, donc il s'est plutôt bien orienté. Et puis après, il va pouvoir partir dans l'ascenseur. Et le niveau, je crois qu'il est terminé. Je crois qu'on est déjà à la fin du troisième niveau. Ce qui nous emmène au quatrième, qui est intitulé Blackout. Alors, Blackout, il est peu visuel puisqu'on va être dans le noir. Alors, au début, non, évidemment, mais on va se retrouver vite dans le noir. Et ce niveau, en gros, le concept, ça va être normalement de prendre une lampe et de s'éclairer avec cette lampe-là. Et puis, résoudre l'énigme comme ça. Il s'avère que lui, il ne va prendre qu'un seul objet, je crois, au total. Enfin, dans les étapes d'énigme, il ne va prendre qu'un seul objet. Et il va se balader dans le noir. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment il va s'en sortir. Donc là, tout droit, il prend la diagonale pour arriver directement dans la porte. Alors, on va voir au loin. Donc, il y a encore un tableau à traverser. Donc là, c'est vrai que ça va tout droit, tout droit, tout droit. C'est le moment dans le jeu où ça fait un petit peu peur et tout. Mais il n'y a rien qui fait peur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jeu de noir. Donc là, au loin, il a récupéré un extincteur pour pouvoir juste s'ouvrir le passage. Ce n'est pas un extincteur, c'est plutôt une bombe d'oxygène. Et là, on est dans le noir. Alors là, il part en diagonale à gauche. Il faut arriver dans une autre pièce qui est ici. Donc, il a commencé à avoir de la lumière. Donc, il a su qu'il était bien arrivé. Là, c'est marqué Die. Mais non, c'est écrit Diet. Pas de souci. Il n'y a aucun danger. Il y a des traces d'ossements par terre. Mais je pense que c'est essentiellement de la peinture. Et alors là, petit saut. Il faut être précis et tout. Donc, normalement, on est censé suivre un labyrinthe au sol. Mais en faisant des sauts, on va bien plus vite. Alors, petite mécanique aussi dans le jeu. Les escaliers, ça va plus vite de sauter dedans. On va un tout petit peu plus vite. Donc, c'est pour ça qu'ils sautent dans les escaliers. Je fais plus ça, le stair jump. Bon, un petit détail. Mais c'est bon à noter. On va plus vite à monter les escaliers en sautant. Alors, là, on va vraiment se retrouver dans un noir complet. Ici. Bientôt, je crois. Le noir complet. Donc là, il s'est retourné pour pouvoir suivre la porte. Et en fait, suivre sa trajectoire. Son but, c'est d'avoir été de... Alors, déjà, regardez. Il est monté sur la bord de l'escalier. Alors, normalement, il aurait pu prendre l'escalier normalement. Mais non, il est monté sur la bordure. Ça fait gagner un petit peu de temps. C'est vraiment de la micro-optimisation. Mais ça lui permet justement d'avoir la trajectoire la plus optimale. Mais ça lui demande de faire des sauts précis. Parce qu'il peut vite se faire bloquer par la barrière. Là, il se place de façon à voir la lumière. Enfin, il est dans un angle. Il se place sans trop bouger sa souris. Puisque... Il peut... Il sait où il est dès qu'il voit de la lumière. C'est essentiellement pour ça. Et là, normalement, à ce niveau-là, il faut utiliser le petit bloc qui est là, je crois, pour grandir. Mais non, il suffit de faire le tour par les étagères. Et passer ici. Et je crois que c'est bientôt fini. Je crois que c'est bientôt fini, ce niveau. C'est passé très, très vite. Alors, au bout, je crois qu'il y a une petite radio qu'il va falloir... Oh, non, pas une radio, pardon. Plus un... Quelque chose qui fait de l'énergie. Oh, putain, j'ai oublié le nom. Bon, bref, il va l'allumer au dernier moment. Pour ensuite passer au-dessus. Et aller au plus vite. Au niveau de l'animation qu'il y a ici. Et l'ascenseur est au bout. Alors, là, il y aura une petite opti aussi. Ah non, ce sera au prochain niveau. Excusez-moi, c'est au prochain niveau. Le prochain niveau qui est intitulé... Clone ! Alors, la mécanique un peu plus différente aussi que d'habitude, c'est qu'au lieu de redimensionner des objets, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va cliquer sur un objet, ça va le cloner. Ça va le dupliquer. Mais on peut garder aussi la notion de... Parce que des fois, on le clone, mais on le garde dans la main. Donc, on peut aussi le redimensionner. Mais l'objet va se dupliquer. Vous allez vite comprendre les énigmes qui vont avoir lieu. Alors, on arrive dans le niveau. Dès qu'on fera notre petit virage à gauche. Et voilà. Alors, on enlève la porte. Donc là, on ne l'a pas clonée, cette porte-là. Elle est là. Mais s'il la garde, c'est qu'il va l'utiliser. Il va l'utiliser tout simplement pour ouvrir cette porte. Il passe au-dessus pour éviter d'être bloqué par la porte. Enfin, il fait un petit saut. Chaque saut est compté aussi. Enfin, chaque saut a un intérêt également. Voilà, voilà. Il passe au-dessus du petit banc pour éviter de faire un virage. Là, il duplique la porte quelques fois pour avoir assez de... Mais quand elle est dupliquée, elle rétrécit. Donc, ça lui permet de créer un escalier et arriver jusque là. Et... Alors là, c'est l'énigme du réveil. Alors, vous allez voir la strat qu'il va prendre. Il prend le réveil. Il l'utilise. Il le tourne. Donc, du coup, ça l'a dupliqué une fois. Et après, il l'a grandit. Parce qu'il l'a pris de très proche. Et après, il l'a placé. Regardez l'icône. Le curseur a changé. C'est un petit smiley. Mais hop, il redevient normal. Ici, c'est un petit easter egg. Je ne sais pas trop pourquoi il y a ça. Alors là, il duplique la pomme pour... En fait, le problème, c'est que la porte, elle tenait le bouton qui fermait la porte. La pomme tenait la porte. Enfin, elle tenait le bouton qui fermait la porte. Il a dû dupliquer une pomme pour la pousser. Et... Alors là, il va devoir dupliquer la pomme qui est à l'autre bout pour la mettre sur ce petit bouton-là. Et en fait, la technique, c'est qu'il va se mettre à un endroit assez précis. Il va sauter pour pouvoir accéder à la pomme. Et en cliquant dessus, en fait, l'effet de perspective fait en sorte que la pomme se place sur le bouton. Et ça lui ouvre la porte. Et il le fait en sautant. Normalement, on s'arrête. Et on clique en étant précis. Lui, il le fait en sautant. Ça demande une précision extrême. Il est passé au-dessus du poteau pour aller plier. Alors, il duplique les objets pour se faire un escalier. Et dès qu'il sera bien, il y a un objet qui lui bloque le passage. Il resette. Il y a un bouton pour resette tous les items. Et en fait, quand les items se remettent à leur place, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il passe à travers. Il n'y a plus de collision avec les objets. Donc, il n'est pas bloqué par eux. Donc là, encore des petites optimisations au niveau des trajectoires. Il va en ligne droite. Toujours, 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 toujours en ligne droite. Aucune courbe. Enfin, il évite au maximum les courbes. Il va tout droit, tout droit, tout droit. Alors, le niveau étant terminé, on va pouvoir déjà enchaîner au niveau numéro 6, intitulé Doll House, maison de poupées. Alors là, ça va être assez drôle, parce que du coup, on aura des objets. Donc, on va pouvoir changer la taille. Et comme on l'a vu un épisode avant, celui de la lune, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va prendre des objets et on va rentrer dans ces mêmes objets grâce à des portes. Et en fait, il va falloir dimensionner les portes de façon à pouvoir rentrer dans l'objet. Mais faire en sorte que l'objet soit le plus petit possible pour pouvoir résoudre quand même l'énigme. Mais tout de même, aller plus vite en fait. Plus l'objet est petit, plus la pièce sera petite. Et plus la pièce est petite, plus les trajectoires vont vite. Et ça, ça va être la subtilité de ce niveau qui est assez difficile au niveau du... Enfin, il faut placer les objets à une taille très précise parce que c'est une grosse conséquence. Regardez, là, il a agrandi la maison, il rentre dedans. Et la maison, on voit qu'on est un peu plus grand que ce qu'on pourrait être. Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il a vraiment mis la taille qu'il faut. Il passe sous cette porte. Cette porte-là est plus petite que les eaux. Donc, il fallait quand même dimensionner de façon à passer. Là, il a permis de agrandir la maison pour pouvoir arriver à cette sortie. C'est la solution classique du jeu. Là, il ne fait pas de... Enfin, c'est comme ça que le jeu avait prévu qu'on fasse. Sauf que lui, il optimise les tailles. Alors, il prend cette radio pour faire un tout petit... Un tout petit... C'est pour ça qu'on voit à quel point la run est optimisée. Il fait un tout petit détail. C'est qu'il va cut l'escalier. Il va simplement aller en ligne droite dans l'escalier plutôt que de faire un petit détour. Il utilise cette radio-là pour ça. C'est pour ça qu'il se la trimballe juste avant. Et bon, il faut savoir que ça ne ralentit pas de trimballer un objet. Alors là, il agrandit un ventilateur pour faire tomber ce gros tour de cap-là et mettre la porte pile-poil devant lui. Alors là, il y aura la technique. Donc là, il va devoir sortir une fenêtre bientôt. Alors ici, petite optimisation. Au bout, on a un espèce de jouet en plastique. Il l'a récupéré et là, il va le faire grandir l'objet. Il va essayer de rentrer dedans. Pour rentrer dedans, il va... Là, il a une taille plutôt... Enfin, par rapport à son zoom, par rapport à lui, il est plutôt bien. Donc, il l'a fait apparaître à une taille où l'objet est le plus petit possible. Ensuite, il a pris ce même objet dans lequel il est qu'il a mis devant la porte d'en face pour arriver à cette sortie. Donc en fait, il a manipulé un objet dans lequel il était lui-même. C'est assez compliqué à gérer. Là, il a placé, pareil, une porte. Il avait une porte comme un portail, là, ici. Il a pu arriver jusqu'ici. C'est trop compliqué à expliquer. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, je pense que vous êtes un petit peu perdus. Et je vous invite, du coup, à le découvrir, ce jeu. Si vous avez aimé un jeu comme Portal, moi, niveau influence, moi, ça fait beaucoup penser à Portal, ce jeu. C'est des énigmes avec un protagoniste un peu fou, un peu comme dans Portal, totalement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez aimé Portal, je pense que vous kifferez ce jeu si vous ne le connaissez pas. Alors là, il y a des optimisations assez sympas. On arrive au chapitre 7, le labyrinthe. Alors, en fait, il y a des boîtes de dialogue. Ça va beaucoup parler, ici. Et lui, il va skipper ça. Il monte là, il monte là-dessus. Et là, en fait, il a sauté au-dessus d'un trigger, un déclencheur, qui, normalement, lance un dialogue. Ça fait gagner un petit peu de temps. Et là, il va faire pareil. Il a déclenché le truc, le distributeur, pour fabriquer une bouteille. Et cette bouteille-là, il va grimper dessus. Et il va encore faire un jump precise. Enfin, tout au moins, un jump precise. Il n'a pas trop redimensionné l'objet. Mais il a fait... Il a l'évité en l'air pour encore esquiver une boîte de dialogue. Et alors, là... Bon, là, ça ne sert à rien. C'est fini. En gros, il doit attendre. Il y a un dialogue qui continue. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se placer quand même précisément dans ce coin-là et viser cette ombre-là parce qu'il va devoir activer un réveil. Une fois qu'il sera téléporté, il va devoir activer le réveil. Attention. Elle a dit goodbye. C'est bon. Donc là, il a préparé. Il a déclenché le réveil au plus tôt. Ensuite, il s'est barré. Et là, le réveil va se redéclencher quand il va arriver après cette porte. Voilà. Donc là, il se place précisément pour redéclencher le réveil. Paf ! Il l'a redéclenché. Il va devoir aller cette fois-ci un peu moins loin. Le réveil va se déclencher plus tôt. Ouais, le réveil s'est déclenché. Donc il doit se placer précisément là encore pour le redéclencher. Et là, je crois que c'est tout. Il va... Ouais, il l'a déclenché une dernière fois. Alors là, il tombe dans un autre monde. Il va devoir redéclencher le réveil. Et là, il y a un tableau dans la pièce. Il va devoir agrandir le tableau pour rentrer dedans. Il prend le tableau. Il l'agrandit. C'est bon. Il est rentré dedans. Et là, le niveau commence on va dire vraiment. Donc ce niveau, c'est labyrinthe. C'est là où on va... On va se perdre un petit peu. De toute façon, on se perd un petit peu dans tout le jeu. Vous voyez, il tourne en carré Alors, gros chute. Il passe directement ici dans la porte. Il esquive l'extincteur ici qui peut être dangereux, qui peut faire perdre un peu de temps. La porte, il l'a placée. Et comme ça, il traverse. Il traverse. Ça va tellement vite. C'est abusé. C'est un niveau légendaire. Il ne s'arrête quasiment pas. Il ne fait quasiment pas d'erreur aussi. C'est impressionnant. Il passe au-dessus de la radio. Ça va plus vite que de faire le tour. Là, il y a un petit trou au bout. Il a simplement à tomber dedans. Mais il se dirige quand même vers la gauche parce qu'il doit aller par là après. Hop ! La rampe d'escalier qui, avec son poids, fait renverser le truc et il s'est mis pile poil devant l'ascenseur pour pouvoir continuer. Et par contre, je crois que ce n'est pas fini. Ce n'est pas un ascenseur de fin. Là, ça continue. Alors là, en fait, il faut qu'il... Vous voyez, il y a marqué sortie en haut. Ça dit d'aller à droite. Mais il faut d'abord qu'il regarde à gauche puis à droite. Il dit qu'il voit du rouge. C'est qu'il a bien vu. Attention, droite, on voit du rouge, gauche. Ça va très vite. Mais c'est comme ça qu'elle marche, l'énigme. Il faut d'abord regarder dans la mauvaise direction pour voir que ce n'est vraiment pas là puis après, elle est dans la bonne. Bref, c'est fait. Il a été... Parce que sinon, en fait, tu recommences si tu rates. Si tu regardes pas. Non, non, non. Donc là, on redimensionne le cube. Il fait encore une fois un jump precise pour pouvoir escalader avec toujours le cube en poche. Et il... Il progresse. Alors là, il va falloir appuyer sur le bouton, récupérer une pièce et mettre la pièce sur le bouton. Mais lui, il fait ça tout en mouvement. Il ne s'est quasiment pas arrêté. Ça va être trop, trop vite. Petite chute. Et le cube. Donc là, il a mis le cube à la taille minimum. Enfin, juste ce qu'il faut pour pouvoir escalader et monter sur le lit. Là, le cube. Bon, là, beaucoup de téléportation ici. Beaucoup de... Et rendez-vous compte, pour apprendre à bien se positionner sur cette run. Enfin, c'est brain fuck à chaque fois. Là, le réveil, ce n'est pas un vrai. Pof, c'est un tableau. Là, il se doit faire droite, droite, gauche, droite, gauche, demi-tour. C'est la route la plus rapide pour pouvoir... Enfin, c'est ce qu'il faut faire pour passer l'ascenseur au plus vite. Et il a passé l'étable de l'ascenseur. Là, on est un petit peu... Pour moi, c'est une référence à The Truman Show. On est dehors, mais au final... C'est un mur ! Eh oui, les lampadaires sont faux. C'est un mur. Et là, il fait une marche arrière. Et il vise très précisément pour pouvoir activer un bouton. Il va falloir qu'il appuie sur un bouton dès que ça va à pop. Il y a un truc qui va à pop, là. Attention. Voilà. Tac. C'était un peu long. Il aurait pu être plus rapide, normalement. Mais bon, bref, ça fait partie des petites optimisations qui peuvent rater. Bon, bref. Là, on arrive au paradoxe. Alors, il a un objet. Il rentre dedans. Et il fait passer... En fait, il y a une fenêtre qui permet de voir ce même objet, un petit peu comme le niveau avec la piscine. Et du coup, il a fait passer une maison dans sa propre porte, si je veux résumer brièvement. Donc il y a une maison. Et dans la même porte de la maison, il a fait passer cette maison, ce qui... Un paradoxe. Voilà, ça crée un paradoxe. Du coup, le jeu l'illustre le paradoxe de façon à chaotique, destruction du monde, monde tout blanc. Et du coup, on arrive dans ce niveau, enfin, ce niveau qui s'appelle white space pour le monde blanc. Alors là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de marche. On va beaucoup marcher dans ce niveau-là. Mais, il y a toujours des optimisations. Ça va être beaucoup... C'est plus poétique, c'est plus... Ouais, c'est vraiment plus poétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus ou moins, on refait un petit peu le monde, mais à l'envers. On refait le jeu à l'envers. Vous allez voir les niveaux. Ce sont des mêmes qu'on a déjà vus. Ceux qu'on les fera à l'envers. Et... Et sans texture. Les textures, c'est souvent du noir et blanc. Après, on verra ce qu'il y a. Alors là, il a enlevé le cube qui bloquait le passage. Il l'a enlevé vers le haut. Parce que s'il l'enlevait vers la droite, le personnage aurait avancé vers la droite. Et du coup, ça aurait abîmé la trajectoire. Donc là, ça va permettre d'aller plus vite. Là, il a skippé la cinématique juste en restartant le niveau quand il était là. Alors là, ouais, si vous avez vu, vraiment, on a passé le quatrième mur. Là, on est arrivé à l'inverse de la pièce dans laquelle on passe depuis le début du jeu. Je trouve ça drôle à noter. Donc là, les plots. Il suit les plots. Alors là, en fait, il ne va pas vers la porte parce qu'il y a un trigger, un déclencheur qui va avoir lieu par là, je crois, bientôt. Et voilà. Je vais faire le téléphone. Ça va plus vite d'aller là que d'aller vers la porte. Parce que tout est calculé. On voit encore une porte là-bas. Là, ça va tourner. C'est vrai qu'il y a des moments dans le jeu où le speedrun, il ne peut pas gagner beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'un point de vue optimisation à ces moments-là. Là, on passe dans le couloir avec les portes. Il y aura un trou. Le trou est là. On arrive tout le temps. Là, il faut passer à côté du casier. Il faut quand même... C'est la petite difficulté. Enfin, plus ou moins, parce qu'il ne faut pas se prendre le casier. Mais bon, ce n'est pas non plus compliqué. Il est passé vers la gauche et dès qu'il a mis de la lumière, il a avancé. Alors, on arrive à les phases où il faut un petit peu bosser. Là, il va bientôt y arriver. Il passe sur le côté. Parce qu'il y a quand même des petites options. Et c'est même la partie la plus dure de tout le niveau. Enfin, elle est assez costaud. Vous allez voir comment on va y être. Donc là, il s'approche. Il prend la fenêtre... Enfin, le cube. Le cube fenêtre pour l'agrandir et passer ici. Hop ! Donc ça, ce n'était pas grand-chose. Là, c'était juste du dimensionnement. Alors là, là-bas, il y a un conteneur. Ce conteneur va posséder un bouton. Et son but va être de déclencher le bouton au plus vite. Donc il se place déjà... Il est sur le bouton, là. Quasiment. Enfin, je pense qu'il est. Et là, du coup, il avance, il avance. Et on va le voir apparaître le bouton d'ici peu. Voilà, on le voit. Et au bout d'un moment, il va pouvoir cliquer dessus. Voilà. Parfait. Là, on va passer sous l'escalier et monter sur la rambarde pour optimiser la trajectoire. Il est monté sur la rambarde et il traverse. Il monte l'escalier. Il coupe le coin de l'escalier pour arriver ici. Et là, normalement, c'est fini. On tombe dans le trou. Boum ! Il passe derrière le quatrième mur pour arriver à une porte qui est de l'autre côté. Ligne droite. Et c'est là... Maintenant qu'on a beaucoup marché, je crois que c'est ici. Ça va être bientôt le moment. Moi, je me perds aussi encore parce que c'est tellement compliqué ces niveaux-là. Là-bas, au bout, il y a... Voilà, on voit une main. Parce qu'il y a une pièce d'échec. Je crois que ça doit être un fou. Non, c'est quoi ? C'est un roi ? Une dame ? Un roi. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la pièce, c'est que des trous. Tout le damier, tous l'échiquier, ce sont des trous. Et en fait, pour pouvoir marcher dessus, il faut qu'il y a la pièce qui soit présente. Donc, il doit sauter, prendre la pièce, poser la pièce, atterrir. Voilà vraiment ce qu'il fait. C'est sauter, prendre la pièce, poser la pièce sur une autre case et atterrir. Et plus la pièce est grosse, plus c'est facile. Alors là, encore du jump resize pour pouvoir sauter jusqu'ici. Normalement, il faut rentrer dans la petite pièce, choper un fromage, agrandir le fromage parce que le fromage, ça fait des rampes et pour pouvoir y arriver. Là, il a carrément utilisé ce cube-là pour skipper toute la partie du fromage. Petite optimisation aussi. Et du coup, en jump resize, c'est pas simple à faire. Donc, il a enchaîné deux trucs assez techniques. C'est à moitié du jump resize aussi pour passer la pièce de... la pièce de... le roi. Le roi sur les cases et également... et c'est justement la règle de cette pièce d'échec. C'est le roi. C'est des places de cases dans les cases. Et bien, on chute tout simplement et on passe à travers l'heure et ça nous téléporte. Il reste pas grand chose à faire. Je crois que c'est fini. Enfin, c'est quasiment fini. Le dernier niveau qui est tout petit. Le dernier niveau qui s'appelle... Je sais pas comment il s'appelle dans les niveaux. C'est rétrospective, je crois, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. C'est fini. Quasiment. Attention, la téléportation est bientôt finie. Chargement. Attention, il y a eu quelques secondes qui vont s'écouler. Voilà. Une seconde s'est écoulée. Et c'est fini. 21 minutes et 19 secondes pour terminer Superliminal. Ça a été très rapide. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous à comprendre. Si vous connaissez le jeu, je pense qu'il y a peut-être quelques souvenirs qui sont revenus. J'essaie de vous expliquer un petit peu toutes les optimisations qu'il y avait. Ça va méga vite. Et voilà. Voilà, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce speedrun-là, il n'est pas très dur à apprendre. Il est très, 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 très court et puis il n'y a pas de glitch. Déjà, oui, c'est un glitchless. Je l'ai dit au début, mais oui, c'est un glitchless. J'ai pris le glitchless parce que ça va... On voit tout le jeu en entier. Parce qu'avec des glitchs, en gros, le jeu, ils sont en 4 minutes, je crois. C'est très, très court. Je me suis dit autant profiter un maximum du jeu et du skill du speedrunner. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une catégorie sans glitch. Et il faut savoir qu'il y a un tuto d'une douzaine de vidéos de 2 à 5 minutes. C'est très court, c'est très facile à comprendre. C'est en anglais, mais c'est de l'anglais, c'est simple à comprendre. Et n'hésitez pas, donc, si vous voulez apprendre ce speedrun-là, je vous mets le lien en description et ça explique toutes les strates, les strates faciles, les strates un petit peu plus difficiles parce qu'il y a certains moments où c'est un peu plus compliqué et toute la difficulté, c'est de savoir bien se positionner et tout. Et en fait, le souci, c'est que plus on va vite, plus il faut être rapide dans l'exécution parce qu'il suffit de faire un pas en plus dans notre trajectoire, l'objet ne va pas avoir la même taille que ce qu'on voudrait qu'il ait. Et toute la difficulté est là, c'est d'avoir une harmonie dans nos déplacements et dans nos mouvements pour optimiser tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Nous, on va se dire à bientôt pour un nouveau speedrun commenté. Et dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bye bye. La bisous.